Bonjour à tous, alors moi je suis Mona Jaffarian, je suis la présidente de l'association Fama Zadi. Alors je vais vous parler un petit peu de la création de cette association et sur quoi nous oeuvrons. Il y a un an, jour pour jour, enfin demain matin, Mahsa Djinan Amini perdait la vie, battue à mort pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. En tant qu'Iranien, quand c'est arrivé, on s'est dit c'est une mort de plus, une autre femme qui a perdu la vie. Mais en Iran, l'étincelle a pris et ma mère était en Iran à ce moment-là et elle m'a dit Mona, cette fois ce n'est pas comme les autres fois, je sens qu'il se passe quelque chose. Tout le monde est dans la rue au Kurdistan, tout le monde est dans la rue devant l'hôpital à Téhéran, je sens que cette fois ça va être différent. Je ne me suis pas rendue compte de l'ampleur de ce qui se passait à l'instant T. Et 4-5 jours après, j'ai réalisé que ça y est, ce qu'on espérait depuis tant d'années était en train de se passer. Quelle que soit la ville, le village, les gens étaient dehors. Quelle que soit la classe sociale, les gens étaient dehors. Quel que soit leur milieu social, parfois même des religieux dans des villes très religieuses étaient dans la rue. Et on assistait impuissante à quelque chose qui était très dur à porter, c'est un silence assourdissant des médias. C'est comme s'il ne se passait rien en Iran, c'est comme s'il n'y avait pas de révolution en cours. Et moi dans la vie je suis créatrice de contenu, donc j'ai la chance d'avoir un compte Instagram où j'avais un peu de followers. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire une vidéo et c'est moi qui vais en parler et je ferai en sorte qu'elle soit partagée le plus possible. Que les gens dans le monde sachent que ça y est, la révolution est en cours. Et je ne pouvais pas la faire seule cette vidéo et il me fallait des femmes à mes côtés, des femmes iraniennes. Donc j'ai décidé de contacter celle avec qui j'ai changé tous les jours depuis déjà une dizaine de jours. Et je leur ai dit, écoutez, ça vous dit qu'on fasse une vidéo et qu'on raconte un peu ce qui se passe en Iran. Qu'on ouvre les yeux du monde sur qui on est vraiment et quelles sont nos valeurs, notre histoire, notre culture. Qu'ils comprennent enfin ce qu'on subit depuis 44 ans. Elles ont dit oui, on a fait la vidéo. Elle a été partagée et vue plus de 10 millions de fois. On n'aurait jamais imaginé un tel succès. Que ce soit Sophie Marceau, Juliette Binoche, toutes les plus grandes stars françaises ont partagé et puis on s'est dit pourquoi on restait là, pourquoi s'arrêter là. Finalement, on est 8 millions d'Iraniens en dehors du pays. On est un peu leur bras armé médiatique. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est nous. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on vit sous dictature, on vous coupe Internet. Alors même si les jeunes Iraniens sont très forts pour détourner la censure, il n'en reste pas moins que quand l'État décide de couper les connexions. Il ne reste plus que nos 8 millions de voix à l'extérieur du pays. Pour porter leur combat. Petit à petit, les médias s'y sont intéressés. Et puis on a commencé à mener des actions. On a été à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a lancé une enquête parlementaire sur une société française, franco-italienne, qui vend aujourd'hui des douilles au Basidji iranien pour tirer sur les jeunes en Iran. On a dénoncé la société Bosch, qui a vendu plus de 8000 caméras de sécurité au corps des gardiens de la révolution islamique pour pouvoir appliquer la reconnaissance faciale sur les femmes iraniennes. On a allumé la tour Eiffel, l'Institut du monde arabe. On a écrit une lettre ouverte au président de la République, bien évidemment resté sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Partout où nous pouvons, nous agissons, alors que ce soit dans les médias, auprès de l'exécutif, mais aussi à l'intérieur du pays, parce que quand on mène une guerre contre une dictature, on est obligé de trouver des moyens pour permettre aux gens de continuer. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé dans un premier temps a été de leur faire parvenir des VPN, qui sont donc un moyen de pouvoir accéder à Internet via une autre destination, qui permet donc de pouvoir avoir accès à toutes les applications. Ensuite, nous avons fait parvenir des Starlink. Donc vous savez, Elon Musk a un satellite dans le ciel qui l'a mis à disposition gratuitement des Iraniens, sauf que pour pouvoir accéder à Internet via ce satellite, il faut des paraboles. Et donc ces paraboles, il a fallu les faire entrer illégalement en Iran. C'est chose faite, nous avons réussi. Et voilà ce que nous permet de faire notre association, et en même temps de sortir du pays, de financer le quotidien, et de protéger les leaders de cette révolution qui arrivent à s'enfuir, et qui peuvent ainsi continuer depuis la France à porter la voix des Iraniens, et surtout à leur faire passer le message et leur permettre de s'organiser dans la rue. Donc voilà pour mon association, et on continue avec la suite. Merci. Alors forcément, on va parler de démocratie. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup concernant l'Iran. Mais je vais quand même vous parler de la République islamique, de ce que représente une autocratie, une théocratie, et comment cela impacte le quotidien des gens, et la manière de vivre, et la manière finalement de subir. Donc comme vous le savez, l'Iran est une théocratie. Elle est dirigée par un guide suprême. Le guide suprême, c'est Dieu. Si vous avez le malheur de vouloir émettre une opinion, ne pas être d'accord avec une décision, si vous avez le malheur de sortir dans la rue pour manifester, c'est la mort. Parce que tout ce que vous ferez à l'encontre du guide suprême est considéré comme une enfance envers Dieu. Une théocratie est basée sur la charia, c'est-à-dire que c'est les châtiments islamiques et les lois islamiques qui sont appliquées. En découle forcément un apartheid de genre concernant les femmes, puisque en Iran, une petite fille peut être mariée à l'âge de 9 ans. Alors pourquoi 9 ans ? Parce que le Coran nous dit que lorsqu'une enfant atteint l'âge de la puberté, elle est consommable. La puberté étant entre 8 et 13 ans, il a fallu trancher. Aïcha avait 9 ans lorsque Mahomet l'a épousée, donc les mollas ont décidé que l'âge légal pour une petite fille pour être mariée serait 9 ans. Les jeunes filles en Iran sont voilées dès le CP. Donc dès l'âge de 6 ans, on leur met un voile austère et noir dessus et on les sexualise. On leur apprend qu'elles ne sont plus qu'un objet et qu'elles doivent faire preuve de pudeur, baisser les yeux, ne jamais chanter, ne jamais danser, ne jamais s'exprimer. Il y a énormément de professions qui leur sont interdites, parce que comme le dit le Coran, le témoignage d'une femme ne vaut que la moitié de celui d'un homme parce qu'elle est jugée plus émotive. Et que ces émotions l'emportant, elle ne peut prendre de grandes décisions. Concernant l'héritage, c'est la même chose. Pour voyager, identique. Pour pouvoir sortir du pays, pareil. En fait, une femme est condamnée à avoir un tuteur légal, que ce soit son frère, son père, son mari, son cousin. Quoi qu'il en soit, elle ne pourra jamais décider par elle-même, pour elle-même. Concernant le reste des habitants, c'est la même chose. Le pouvoir est centralisé entre les mains de Khamenei, qui est le guide suprême. Pour s'assurer la longévité du pouvoir, ils ont créé une milice paramilitaire qui s'appelle le Corps des gardiens de la révolution islamique. Ce n'est pas une armée, puisque l'Iran a une armée qui s'appelle Artej, et qui est là pour protéger les frontières et mener une guerre s'il y a attaque extérieure. Le Corps des gardiens de la révolution islamique a une mission très précise. Faire en sorte de mener le djihad, d'imposer l'identité religieuse des mollahs à tout un peuple, à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. L'ennemi est déterminé, c'est l'Occident. Le but ultime, le détruire. Comment le détruire ? En s'alliant avec les autres pays, en déstabilisant les régimes qui sont installés dans les pays frontaliers pour leur permettre de créer une union et ainsi de battre l'Occident. Alors me direz-vous, que faisons-nous ? Avons-nous conscience de ce qui se passe en face de nous et avec qui nous sommes en train de commercier depuis 44 ans ? Je vais revenir un petit peu en arrière pour qu'on comprenne bien comment l'Iran en est arrivé là. Et c'est peut-être là où on va pouvoir tirer les meilleures leçons de pourquoi il est si important dans nos pays démocratiques de faire en sorte qu'aucun de nos droits ne soit bafoué. Le Shah d'Iran et son père avant lui ont construit l'Iran. Oui, on vous a tous dit qu'il était un grand dictateur sanguinaire, mais il a construit l'Iran. Il a développé ce pays très rapidement. Malheureusement, il a fait un choix terrible. Il a décidé que pour aller plus vite, pour aller plus fort, il fallait centraliser tous les pouvoirs entre ses propres mains et que toute personne qui s'opposerait à ces décisions dans la mesure où elles sont bénéfiques pour le pays devrait être châtiée. A l'époque, ces personnes étaient les islamistes et les communistes. Malheureusement, ça n'a pas tenu parce qu'un régime entre les mains d'une seule personne, sans possibilité de pluralité, sans possibilité de parti politique, ne tiendra jamais sur la longueur. C'est ainsi que le régime du Shah a été renversé entre les islamistes d'un côté et les communistes de l'autre. Lorsque la République islamique a été instaurée, ça a été une première mondiale. C'est la première république islamique au monde. C'est absolument antinomique, mais il n'empêche que, finalement, je crois que je n'ai plus besoin de mes notes, tellement ça fait longtemps que je raconte la même chose. Mais la première république islamique qui a été instaurée est celle d'Iran. Et finalement, l'Occident s'est fait berner. Si je veux le dire gentiment, si je veux parler sans langue de bois, je dirais que l'Occident a œuvré à instaurer la première république islamique à l'époque pour lutter contre le communisme et aussi pour lutter contre un Moyen-Orient qui venait de créer l'OPEP et qui avait besoin, qui devenait de plus en plus puissant et qu'il fallait pouvoir maîtriser. C'est ainsi que Khomeini, qui avait été envoyé en France pour être mis à l'écart, a été finalement promu par le gouvernement de Giscard d'Estaing. On lui a mis les médias à disposition. Les Iraniens ne connaissaient pas Khomeini. Khomeini est né d'un coup. Il a fait plus de 132 interviews en 112 jours à Neuf-le-Château. Il a été élu l'homme de l'année par le Times Magazine. De nombreuses figures politiques françaises, même de grandes féministes, l'ont vu comme un guide spirituel, un guide religieux qui allait sauver l'Iran des mains tyranniques du chat. Et bien évidemment, accessoirement, il avait aussi promis d'effacer la dette de 2 milliards d'euros que la France avait à l'époque envers le chat. Je suis désolée, je parle ça en langue de bois parce que c'est important de voir comment les choses ont basculé. Lorsque Khomeini est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il y a eu une prise d'otage de l'ambassade américaine qui a duré plus d'un an. Ensuite, il a tué des soldats français au Liban. Ensuite, il a réclamé la dette qu'il avait promis de ne jamais réclamer. Mais il a surtout instauré un modèle qui aujourd'hui est le modèle idéal pour Daesh, pour Al-Qaïda, pour Boko Haram, pour toutes ces sessions terroristes qui rêvent eux aussi de pouvoir instaurer une république islamique. C'est pourquoi il est très important pour nous, ici, de porter la voix du peuple iranien parce que ce qui est en train de se jouer de l'autre côté a un impact immédiat sur ce que nous sommes, ici. La république islamique d'Iran, via le corps des gardiens de la révolution, finance le Hezbollah au Liban. Même si, à demi-mot, on le dit, on sait que l'explosion de Beyrouth, c'est le Hezbollah. On sait que le terrorisme, c'est le Hezbollah. On sait que la propagation de l'idéologie terroriste, c'est aussi le Hezbollah. La république islamique d'Iran, c'est aussi le financement de toutes les fractions qui empêche l'Irak aujourd'hui de pouvoir se reconstruire et qui commette des attentats. C'est aussi la guerre au Yémen, c'est aussi le Hamas en Palestine qui empêche toute possibilité d'un accord de paix. La république islamique finance dans le Moyen-Orient, mais elle finance aussi ici, en envoyant des espions dans les universités anglaises. Vous savez ce qui s'est passé au début de cette révolution ? Je me suis rendu compte que l'école de commerce dans laquelle j'avais étudié avait un prof, accrochez-vous bien, de géopolitique. Ce prof de géopolitique est un proche de Raïssi. Il fait partie de la république islamique et pendant qu'il donnait des cours à des étudiants français ici, à l'Institut supérieur de gestion, il était en train de promouvoir la république islamique et le massacre des jeunes sur son compte Twitter. Entre-temps, on l'a fait virer. Mais pour vous dire qu'ils sont partout. Là, on ne les attend même pas, dans les plus grandes banques. On a été menacé de mort par un banquier de chez J.P. Morgan. Qui peut imaginer qu'un banquier dans une telle banque d'affaires puisse appartenir à la république islamique ? Ça fait 44 ans qu'ils sont en train de mettre leur pion ici et qu'ils continuent, que ce soit auprès de la jeunesse française, que ce soit auprès de la jeunesse européenne, à instaurer un modèle islamique qui voudrait leur faire croire que le djihad est la meilleure manière de s'émanciper. Les Iraniens ne sont pas croyants. Les Iraniens n'ont absolument rien à voir avec les Molins, ni culturellement, ni historiquement. Beaucoup de gens pensent que finalement, on en est arrivés là parce que d'une certaine manière, ça fait partie de notre culture. Ça ne l'est pas. On est colonisés depuis 44 ans parce qu'on ne l'a pas vu venir. Et ce que je peux voir aujourd'hui en France, et je suis désolée si je fais des parallèles, je n'oserais jamais comparer la France avec ce qui est en train de se passer en Iran. Mais il est important de se rendre compte que quand un gouvernement est élu démocratiquement, chaque fois qu'il fera appel au 49-3, il fragilisera la démocratie. Chaque fois qu'un... Chaque fois qu'un policier commettra une violence policière et qu'on accueillera un syndicat qui demandera être au-dessus des lois, on fragilisera l'état de droit. Chaque fois qu'on verra un jeune mutilé... Et quand j'ai vu les images de ce jeune avec la moitié du crâne parti et l'œil abîmé, c'est plus fort que moi. Et vous voyez, même l'émotion remonte, mais je ne pouvais que voir le visage de ces centaines, de ces milliers de jeunes en Iran qui, finalement, sont victimes de ça. Qu'est-ce qui nous différencie du régime des Mollah ? C'est que là-bas, il y a une impunité. Parce que l'organe de répression est au service du pouvoir contre le peuple. Le principe même d'une démocratie, c'est que nos forces de sécurité soient là pour le peuple et non pas pour servir les intérêts de nos gouvernants. Et je pense que c'est vraiment important qu'on ait plus peur de dire les choses telles qu'elles sont. Bien évidemment que la France est une démocratie, bien évidemment qu'on a des gardes-fous et bien évidemment que notre société n'a rien à voir avec la République islamique. Il n'empêche qu'on bascule dangereusement dans un système qui fragilise toutes les valeurs de notre société. Que ce soit en termes de ségrégation, de racisme systémique, de violences policières, d'impunité de nos élus. Combien on a d'hommes politiciens aujourd'hui qui sont condamnés ou sur le point d'être condamnés et qui continuent à exercer des pouvoirs, que ce soit au Parlement, au sein même de l'Assemblée, que ce soit au sein des ministères. Comment pouvons-nous espérer que les citoyens nous fassent confiance, qu'ils aient confiance en la démocratie et qu'ils aient confiance dans nos élus s'ils ne sont même pas capables de montrer le bon exemple ? Alors je vais continuer avec l'exécutif. C'est mon hobby favori en ce moment. Demain, tout le peuple iranien sera dans la rue. Demain, des centaines de jeunes seront tués. Des milliers seront arrêtés. Une fois dans les geôles de la République islamique, ils seront violés. Leurs parties intimes seront électrocutées. Pardon. Excusez-moi. J'avais promis. Demain, c'est les espoirs de tout un peuple qui réside dans ce qui va se passer. Auront-ils le courage de tout sortir dans la rue ou encore une fois, il n'y aura que quelques jeunes qui auront le courage de le faire et ils seront massacrés ? Ça fait un an, un an, que jour et nuit, on oeuvre pour expliquer à l'Occident à quel point ce qui est en train de se passer en Iran est primordial pour notre avenir. Pendant qu'on continue à faire de, en novembre, le président du Forum social pour les droits de l'homme à l'ONU, parce qu'il faut vraiment le faire, pour mettre Raisi, Raisi, président du Forum social des droits de l'homme à l'ONU. Pendant qu'on continue, le jour de l'anniversaire d'un petit garçon de 10 ans, Kyan Pirfalak, qui est mort, tué par les balles du régime, M. Macron a décidé d'appeler pendant deux heures le président de la République islamique pour lui faire part de son envie de collaborer et d'améliorer les relations entre nos deux pays. Il y a quatre jours, un émissaire européen a été envoyé à Téhéran pour négocier avec les Molas les futurs contrats à venir. Le 19 septembre, Raisi pourra se balader tranquillement à New York pendant qu'il est en train de massacrer le peuple, accueilli par tous nos dirigeants et adulé. Et encore une fois, on se lèvera et on l'applaudira. La complaisance des Occidentaux nous mènera à notre perte, parce que pendant que nous affaiblissons nos démocraties, qui s'affaiblisent tous les ans, depuis 15 ans, le régime islamique s'organise. Ils font maintenant partie de la BRICS. Les pays producteurs, les plus gros pays producteurs de matières premières au monde se sont unis avec un seul but, instaurer leur modèle théocratique, autocratique au reste du monde et détruire les démocraties. Et plutôt que d'agir, nous avons tous décidé d'être court-termistes, de juste imaginer ce que Orange pourrait gagner l'année prochaine si jamais on arrivait à avoir un contrat, d'imaginer ce que pourrait gagner Total si jamais demain il n'y avait plus d'embargo. Voilà comment nous voyons le futur. Sauf que ce futur est en train de nous détruire. Parce que pendant que nous sommes là à courber les Chines face à des dictateurs, ils s'organisent avec un seul but, notre destruction. La République islamique, depuis 44 ans, prend des otages européens et réclame en échange des milliards ou la libération de terroristes. La République islamique, depuis 44 ans, est en train de mener un djihad, une idéologie islamique qui est en train d'atteindre nos terres sans qu'on puisse rien y faire et qu'on laisse faire. Si on continue comme ça, c'est nous qui allons nous retrouver à être le tiers-monde. Et le peuple iranien ne demande ni de l'ingérence, ni une guerre, ni d'accueillir des milliers de réfugiés. On ne demande qu'une chose, brisez-les économiquement et arrêtez votre connivence avec eux. On connaît les réseaux par lesquels ils passent pour faire rentrer l'argent, pour le blanchir et pouvoir avoir les fonds pour financer la répression. On connaît les réseaux par lesquels ils passent pour pouvoir acheter des biens qui leur sont interdits en réseau de l'embargo. On connaît tout ça, mais on laisse faire. Pourquoi ? Pour 2 milliards l'année dernière pour l'Allemagne, 1,2 milliard pour la France, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire comprendre à nos dirigeants que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, on va le payer très chèrement dans 10 ans ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501